Bonjour à la maison, aujourd'hui on va parler d'un sujet que je maîtrise pas du tout, la lutte, parce qu'apparemment que la WCW ou la World Championship W, ça n'a pas rapport avec la WWF ou la WWTOUTE E14XY1000Z, bibi. Ben oui, moi j'ai grandi avec Hulk Hogan, avec le géant, le géant ferré, avec sinon Barbershop, celui qui coupait les cheveux à son adversaire, mais je n'ai pas connu la lutte du sud. Encore une fois, mes connaissances sont très limitées, quand je dis lutte du sud, c'est ce que j'ai trouvé en faisant une recherche de 3 minutes sur Wikipédia. J'ai comme un vague souvenir de ces deux lutteurs-là, j'ai essayé des gens qui vont m'insulter dans les commentaires, je suis supposé les connaître, je me souvenais de Ric Flair, qui est un personnage de ce jeu-là, mais ça n'était pas mon dada la lutte, on voit qu'il y a encore des petites tâches. Faudrait que j'arrange ça, c'est inacceptable, mais l'important est de savoir que c'est mon 588e jeu, ce qui signifie qu'il ne me manque plus que 89 pour avoir le full set de NES. Et j'ai payé ce jeu, la mozik-somme de 20$. Ben oui, 20$, c'est incroyable. Il y a de cela quelques années, on pouvait le trouver dans une pile de cochonneries, puis on pouvait nous offrir de l'argent pour le prendre. Mais non, les temps ont changé. C'est de rendre des objets de collection, c'est important. Donc une cartouche avec 3 vis, encore une fois. Bon, elle est très acceptable, je suis très content, mais... Il n'y aura jamais aucun jeu de lutte meilleur que Pro Wrestling, le bon vieux Black Box. Mais bon, on va lui laisser une chance, on va aller l'essayer. Allez, c'est parti pour un petit peu de lutte! Des lettres qui bougent, ça part très bien. Ça parle! Maman, le jeu, il parle! Alors, en 1989... En faisant une courte recherche, j'ai découvert que ce jeu-là est à la base un jeu japonais, un jeu de Famicom, avec des vedettes de la lutte japonaise, quelques personnages américains s'y retrouvaient, puis ils ont juste changé un peu pour l'adapter aux États-Unis. J'ai la misère à pas danser. Donc, il y a certains personnages qui n'auraient pas leur touche personnelle, apparemment, mais je connais pas les vedettes de lutte, je connais juste Ric Flair. Fait que je vais le prendre. Sting, c'est-tu le chanteur? Sting, c'est un lutteur? Hé, regardez ça, Ric Flair, avec des étoiles. J'aime ça. Et on peut choisir nos mouvements signatures. Je vais prendre le crabe de Boston. Je vais prendre le Neck Breaker Drop. Le Atomic Drop et le Brain Buster. Je connais pas la lutte. Sting, non. Aouf, voyons. Ben là! Ben, qu'est-ce qu'il se passe? Sting, Sting. Ben oui. Sting! Sting, moi j'en retourne, j'en retourne. Moi, j'suis un gars de loi. J'sors pas du ring. Non. Pourquoi mon bonhomme court? Ok. Oh, 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 oh! Mais mon bonhomme, il se relevait pas. C'est un peu injuste. Oh, ok, là, je me suis mis à courir. Mais j'ai foncé dans un mur. Fallait pas que je fasse ça. Oh, j'ai fait mon move. Sting, explose. Oh! Oh oui! Ok, je pense que ça fallait pas que je lâche le bouton pour que ça augmente. J'ai dû gagner. Qu'est-ce qu'il s'est passé? On est... C'est nul parce qu'on est en dehors du ring trop longtemps. J'ai le nul. Yeah! Alors, on va y aller avec le Brain Buster. Le marteau pilon, je pense que c'est ça. Le backdrop, puis le... Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. Je comprends rien. Ok. Je sais pas si c'est un rematch. J'ai même pas remarqué contre qui je jouais le match d'avant. Oh non, non, non. Puis je peux pas dehors, là. Oh, ça, ça fait mal. Ça, ça fait très mal. Non, non. Laisse-moi une chance, là. Mais là! C'est bon, ça. Oh, oh, oh! Putain! Ah, non. C'était pas une bonne idée. Non, non, non. Non, non, pas le marteau pilon! Non! C'était pas un marteau pilon pantoute. C'est le seul move que je connais. C'est celui que je vais répéter. Hop. Eh, ça fait mal, les coups de pieds d'intibiaux, pas vrai, là. Oh! La corde à linge! Finalement, j'ai plus de lutte en moi que je pensais. Non, 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 non! Ah, ça, ça fait mal. J'étais pas prêt! Eh, là, là. J'ai mal aux doigts à force de juste spammer pour essayer de donner des coups de jambes. Parce que c'est les... T'sais, les coups de pieds, ils lèvent pas les jambes bain bain haut. T'sais, quand t'es musculé comme ça, tu fais pas beaucoup de leg day, comme on dit. Tu fais juste du chest-bra. Ah! Bon, c'était pas pire, ça. Ah! Non! C'est important, hein, de pas, euh... Essayer de faire un compte de trois lorsque notre adversaire n'est pas fatigué. Le truc, pour gagner à la lutte, il faut que... Ça soit scripté pour que t'ailles une victoire. Oh! Là, c'était bon, ça. Je le prends, je le prends. Non! Eh, mon bonhomme, il est fatigué, là. Oh non! Ça, ça fait mal! La barre rouge était presque pleine. Oh là, mon bonhomme, là, il est à bout. Non, 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 non. Petit coupé d'intibia, pis c'est fini, là. Oh là 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 là! J'en ai bien peur que c'est la fin pour Ric Flair! Tout allait si bien, pourtant! Rêve-toi, Ric! Oh, je pensais que j'avais réussi à... Non, non, non! Lève-toi, Ric! Non! Oh, my God! Lève-toi! Ah ouais, lève-toi! Non! J'ai mal au poignet! J'ai tellement mal! Oh! Regardez ça, la foule en délire! Toutes les pixels sont contents. Loser! Toi, t'es un loser! Voyons, tu veux pas me parler de même? Ouch! Alors voilà, c'était ça les World Championship Wrestling. Euh, donc, un autre jeu de lutte. Euh, je sais pas si c'est des amateurs de lutte qui suivent le jeu, c'est sérieux, si c'est le cas. Ben, faites-nous donc votre top jeu de lutte dans les commentaires. Je suis curieux, moi je connais ça très peu. Je persiste à dire que Pro Wrestling, que j'ai encore ici, c'est le meilleur jeu de lutte de tous les temps. Si vous avez apprécié l'épisode, n'oubliez pas de mettre un pouce. Pis sinon, ben, on se revoit bientôt, là! Allez, ciao! Allez, tondre le gazon, il fait beau.